Les amis, ce matin je vais faire la pâtée à base de, pour les jeunes surtout, ça ne sera pas pour les parents, donc pour les jeunes, parce qu'ils commencent à toucher un peu à la pâtée, donc je vais leur mettre un peu de périlla blanche qui est facile à décortiquer, un peu de millet aussi, le millet jaune pour les canaries, les jeunes canaries, je vais mettre un peu de sablé, quelques oeufs durs, donc moi les heures c'est une fois par semaine, pas plus, et ce que je voulais vous montrer en fait c'était la préparation des pinkies, vous vous rappelez, on les avait congelés, regardez c'est même mieux que les pinkies, une fois que vous les avez préparés comme je vous l'ai montré, c'est à dire le séchoir avant de les congeler, vous voyez qu'elles ne forment pas de cubes, il n'y a pas de glaçons dedans, voilà, et moi je les trouve même mieux que ceux qu'on achète déjà surgelés, on sait ce qu'il y a là dedans, donc voilà, je vais décongeler cette partie là, et le reste je le remets au congélateur, voilà je voulais juste vous partager cette, en fait le résultat de la préparation des pinkies, donc on a déjà fait une ou deux vidéos, et pour vous montrer que même après la congélation, ça reste franchement beaucoup mieux que les pinkies congelés, et ça coûte moins cher, donc pour vous donner une idée, en fait c'est 3 euros le paquet, et pour remplir ça j'ai besoin de deux paquets, donc 5 euros, je remplis tout ce bac là, donc 5 euros de pinkies prêtes, avec une préparation qui va prendre aller 2 heures, j'avais rempli tout ça, et ça, l'équivalent de ça c'est 20 euros sur internet les amis, l'équivalent du bac rempli c'est 20 à 30 euros sur internet, donc voilà les amis. À ton travail ? Bon bah si tu sais dépanner, tu vas dépanner, C'est parti ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. Par un mélange à part qui va se composer d'alpistes, il ne faut pas faire beaucoup de préparation parce que ce régime-là va durer uniquement une à deux semaines, le temps qu'il sache décortiquer tout, comme les canaries adultes. Et puis, vous allez les basculer sur le régime des canaries adultes. Donc, de l'alpiste, les amis, 100 conduits, une dose d'alpiste, une dose de périlat. Une dose de NutriBird, le C15, les amis. Donc, ça, en soi, déjà, c'est un truc très, très complet. Voilà. Ceux qui souhaitent, ils peuvent rajouter toujours une dose de mié jaune, les amis. Le mié jaune, il est aussi facilement décortiquable. L'idée ici, c'est quoi ? En fait, c'est de mettre des choses qui sont facilement décortiquables. Et par contre, il faut qu'ils finissent par savoir décortiquer l'alpiste. Donc, l'alpiste, c'est la nourriture principale des canaries et des chardonneries, en plus du mélange. Donc, voilà ce que ça va donner. Et c'est ça, ce que je vais présenter, en fait, aux chardonneries ou aux canaries que je viens de séparer des parents, afin qu'ils sachent décortiquer et compléter, en fait, finaliser le sevrage. Donc, à savoir que ce régime-là va durer une semaine à deux semaines. Après, je les bascule soit sur le régime des chardonneries, soit sur le régime des canaries. Donc, voici, les amis, une étape intermédiaire très importante entre la séparation des jeunes et le sevrage à 100% des jeunes. Et puis, en plus de ça, la pâtée aussi tous les jours. Donc, je vous ai déjà fait une partie pâtée. Et ça, c'est la partie graines. Les amis, je vous dis à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada